bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui un h75 au digital painting à partir d'un dessin en crayon on se retrouve après le générique donc voici le dessin à partir duquel je comptais partir qui est un ancien dessin pour le coup j'ai refait entièrement ce dessin je vous le montre juste pour info parce qu'il y a beaucoup de problèmes de perspectives et notamment sur la queue où on a l'impression que la queue est tournée il y a des problèmes de volume également vous allez voir j'ai tout refait je vous ai mis un petit comparatif et j'ai entouré également toutes les différences qu'il y a entre les deux on voit que j'ai également fait une palette de couleurs un petit peu différente de d'habitude avec des dégradés des couleurs les plus claires vers les plus foncées voilà vous voyez les deux avions et les différences j'ai gardé de l'ancien dessin le pilote notamment que j'aimais bien et que j'ai remis sur le nouveau dessin ainsi que le dornier 17 donc comme d'habitude je commence par la couleur de base du camouflage donc pour un avion français de 1940 il s'agit du gris d'un gris bleu français donc je nettoie bien pour avoir juste les surfaces qui vont bien dans la couleur initiale et je commence le camouflage donc pour un avion français de 1940 c'est un camo un camouflage trois tons gris marron et vert donc on applique le marron alors pour le coup je suis parti d'une camo de d'un avion de jean-marie akkar qui est un capitaine de l'armée de l'air de 1940 un grand as un des plus grands as de la campagne de la campagne de 40 donc pour le moment on fait surtout des aplats de couleurs sans s'attarder sur le le modeler ni le volume et on commence comme ça donc je commence à faire du volume là en obscurcissant un petit peu les parties qui sont dans l'ombre et je continue sur le reste de l'avion donc je délimite les ailes qui sont au soleil par une partie plus claire et je continue notamment avec l'ombre dans le moteur l'intérieur de la canopée on verra après qu'il ya un gros travail sur sur le dessin à posteriori on travaille les les ombres puisque c'est une partie qui est incurvé en voie sur sur le dessin avec l'ombre du montant pareil je fais les aplats pour le dessous de l'avion donc le dessous est en gris bleu étant à l'ombre il est plus foncé donc il est dans une sorte de bleu clair un peu plus foncé qu'on va qu'on va modeler en fonction de la partie de l'avion vous voyez que je fais des dégradés en fonction des zones de couleurs pour cette partie vous pouvez vous référer à une vidéo que j'avais fait il ya quelques temps sur le blending en digital painting que je vous indique un peu plus haut donc on voit que l'avion commence à avoir un peu plus de forme un peu plus de d'allure on va dire et je continue à travailler notamment sous les ailes avec des dégradés pour que on est un effet plus photo que juste des aplats de couleurs juste les aplats de couleurs du départ on fait des petits réos en rajoutant de la lumière dans les couleurs pour avoir une une couleur plus claire quand elle est au soleil et en enlevant de la lumière pour avoir des couleurs plus foncées quand elles sont à l'ombre là on voit qu'on a travaillé pas mal le l'ombre sous le sous le l'aile au niveau du train et que voilà en travaillant sur des sur des dégradés on arrive à à avoir quelque chose de très propre donc je travaille aussi l'ombre sous le capot moteur on travaille en dégradé pour obtenir quelque chose qui soit le plus proche de la réalité possible qui redonne bien le volume de l'avion donc là je refais les ouïes de ventilation qui étaient très mal fait et qui n'était pas réaliste donc je vais m'y reprendre à plusieurs fois donc voilà bof c'est pas terrible ok on les retravaille un petit peu en grossissant et c'est l'intérêt du du digital painting on peut on peut grossir pour travailler vraiment les choses dans le détail presque au pixel près on travaille également les séparations des différents panneaux pour qu'on puisse se dispenser à terme du 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 schéma au crayon qu'on puisse l'effacer donc là je travaille le volume du fuselage donc en noircissant en obscurant en assombrissant les couleurs qui sont au bas du fuselage et en allant vers des teintes plus claires sur le dessus du fuselage puisque le soleil donne du dessus dans ce dessin là pour le coup on travaille également les les ombres des différentes des différents montants de la verrière alors je refais la verrière j'ai travaillé beaucoup avec cette photo de jean-marc barc samian qui est un très très bon photographe de photo d'aviation donc cette photo là de l'arrière du cop kit d'un h75 me permet de de travailler vraiment en détail et notamment sur le montant arrière du du cop kit parce que il était trop épais et pas bien pas bien fait donc ça m'a permis de le reprendre complètement j'en ai profité pour reprendre également tout le montant de de la de la vitre arrière qui était pas forcément super bien fait et la glissière de de la verrière c'est un intérêt aussi du du digital painting de pouvoir aller chercher des détails très très loin et pouvoir travailler très 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 finement donc là je retravaille l'arrière de la de la de la verrière comme je vous l'avais dit juste avant donc continuons à donner du modeler au fuselage donc on voit qu'en enlevant là les lignes de structure on a déjà un avion qui est presque qui est presque propre donc je vais les remettre après pour garder certaines lignes de structure mais on voit que déjà ça permet d'avoir le fait de travailler comme ça permet d'avoir déjà une une bonne une bonne consistance de l'avion quand on rajoute les on remet le calque avec les les lignes de structure on récupère quelque chose de plus net mais les couleurs en elles mêmes sont déjà pas si mal on travaille sur les entrées des mitrailleuses les valets sortie de mitrailleuse du du capot et sur le reflet du capot la deuxième entrée la deuxième sortie de mitrailleuse était mal faite donc je la refais et je la travaille en volume donc là on va voir que la sortie n'est pas bien positionné donc je vais là la retravailler après pour la remettre dans le bon axe qu'on voit qu'elle est complètement elle est penchée le haut est penché vers l'arrière en fait et elle n'est pas dans le même axe que la 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 première celle qui au premier plan régulièrement vous voyez que je fais un retour à une vision pleine page ça me permet de mieux juger le la 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 pertinence de ce que j'ai fait ce que quand on travaille à des petites échelles on a vite fait de perdre en perte de vue la perspective complète de l'avion et donc de partir sur des choses qui sont pas dans le bon plan ou à la bonne échelle donc le fait de revenir à l'échelle 1 de temps en temps permet d'avoir une meilleure vision du travail qu'on a fait donc là par exemple j'ai remis le boîtier comme il faut parce qu'il était il était un peu tordu par rapport à la réalité alors pour le coup on va voir après que ce boîtier je vais l'enlever parce que il correspond à un avion le h75 de stephen gray qui est un avion de collection qui vole encore mais qui a un boîtier de ce type mais qui n'est pas c'est un boîtier qui n'est pas présent sur les h75 d'origine donc je ne sais pas à quoi sert ce boîtier ça doit être un quelque chose qui sert sur le moteur actuel mais qui n'était pas sur les sur les h75 utilisés par l'armée française en 1940 donc il va être enlevé après on travaille tous les à tout l'intérieur du à ou du du capot moteur en dedans du volume également la partie de moteur et en faisant les différents rivets qui sont présents dans le moteur voilà donc là je viens d'enlever le boîtier comme vous comme je vous l'expliquais juste avant et je refais la partie haute de façon un peu plus propre on continue à travailler sur sur le camouflage et sur l'ensemble du modeler de l'avion c'est un travail assez long qui se fait par petites touches pour avoir le modeler le plus propre possible donc après j'ai travaillé également toute l'ombre sous le capot moteur cette vidéo est maintenant terminée je ferai une deuxième partie pour cette vidéo pour vous montrer la fin dans cette deuxième vidéo il y aura tout ce qui est marquage la fin du camouflage le riftage les mitrailleuses le dornier 17 et le paysage je vous invite à consulter la chaîne régulièrement et à vous abonner pour ne rien louper il y aura notamment plusieurs vidéos de dessin ce h75 deuxième partie digital painting un le h75 au crayon et un certain nombre de choses sur le dessin et je me suis également laissé tenter par là une reproduction un essai de reproduction digital painting d'un tableau abstrait de anthony chambault que je vous présenterai très rapidement voilà merci de vous de votre fidélité j'espère que la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu et abonnez vous merci beaucoup à bientôt dessinez bien